salut les amis qu'à cliquer sur la vidéo petit survivaliste aujourd'hui on va faire le fond de poche et fond de sac 2020 on me l'a demandé plein de fois je sais pas si c'est intéressant mais bon on me l'a demandé donc je vais le faire avant ceci bien évidemment petit whisky réglementaire parce que c'est c'est week-end déjà c'est samedi on est le 19 09 et il est bientôt 19 heures donc c'est l'heure voilà petit valentine tranquillou je vais mettre du coca aussi parce que j'ai passé l'âge de boire ça pur donc on va faire le fond de poche et le fond de sac voilà j'ai rien on va faire ça comme puis je suis en short donc toi je sais pas je ne suis pas chargé la gueule alors poche avant droite le sac mon sac que décide c'est ça c'est un backing qui fait 20 litres en principe dans ce sac j'ai toujours sur moi j'ai une première j'ai deux poches j'ai trois poches en fait j'ai une poche là et une poche là cette poche est quasiment vide il ya juste un match et mal dedans je vous expliquerai pourquoi elle est quasiment vide parce que quand je pars en voyage même une semaine je prends toujours ce sac le décès toujours qu'avec ça le voyage simplement dans cette voie je rajoute dès maintenant je vous ferai le sac juste derrière je vais vous faire fond de poche en premier fond de poche est assez minimalique c'est vrai que j'ai pas grand chose dans ma poche avant gauche j'ai ça et j'ai mon téléphone qui est là qui est en train de filmer j'ai ça avec mon téléphone ça c'est un paquet de mouchoirs une pierre de gants mon tabac voilà poche avant gauche poche avant gauche poche avant droite poche avant droite clé anneau final alors mes papiers ça c'est pas tous mes papiers c'est la plupart des papiers sont dans le sac ici j'ai ce qui me semble être indispensable à avoir sur moi c'est à dire une carte bancaire j'ai le plus important j'ai ma carte de sécu carte habituelle photo des gosses numéro des gosses numéro important mot de passe important etc ça si je perds mon portefeuille qui est dans le sac je veux que ça me reste dans la poche il y a un peu de cache aussi dedans je veux que ça ça reste dans ma poche la poche avant droite c'est la poche c'est la poche dernier recours si je dois tout perdre il faut que ma prochaine droite reste complète ce qui manque ce qui me manque depuis 15 jours environ c'est la bombe lacrymogène mais ça la bombe lacrymogène je la veux plus en fait je la veux plus parce que j'ai filé à ma fille j'ai hésité à lui en acheter une elle a gardé pour moi l'autre et je suis tellement chargé que je préfère garder juste l'opinel les peu de fois où j'ai eu des emmerdes l'opinel ça largement suffit à calmer les esprits quand tu sors ça et que tu es un peu énervé en principe ça se calme tout de suite il n'y a pas besoin donc je préfère que ma fille ait sa bombe lacrymogène au collège là où ça c'est interdit ce qui manque c'est mon sifflet que j'ai filé aux gamins sinon j'ai un câble dsd c'est bon parce que mes clés rien de spécial j'ai rien d'autre que mes clés télécommandes bon qui sont ça je suis obligé les clés je veux pas les mettre dans le sac je sais que c'est encombrant c'est chiant c'est super chiant les clés on pourrait les coudre dans le sac mais mais je veux pas je veux pas les mettre dans le sac je veux je veux pas les perdre en fait je veux que je veux que la dernière chose qui soit qui me reste ce soit ça cette poche avant droite poche avant gauche mouchoir bien des gants rejetables que là en l'occurrence ils sont en iscrits mais ils devraient tout être en latex ça fait pareil et le téléphone poche avant gauche dans les poches arrière je n'ai rien du tout parce que j'aime pas avoir le truc dans les poches arrière voilà ensuite ça c'est assez minimaliste petit whisky d'abord c'est un sac qui fait valdolid je crois un dakine que j'ai toujours avec moi il est très léger il n'y a pas grand chose j'ai vraiment le minimum dans mon sac je j'ai pas c'est pas c'est mon sac le décès c'est c'est vraiment celui que j'ai toujours sur moi alors tout à l'heure je parlais de cette grande poche qui est pratiquement vide c'est vrai qu'elle est pratiquement vide la seule chose qu'il y a dedans c'est ça c'est un schémag tout le reste toute la partie qui fait environ 15 litres cette partie fait environ 15 litres je la réserve toujours toujours vide elle est toujours vide parce que souvent quand je pars avec ce sac je reviens avec des courses ou des toits acheter un truc et je veux avoir un volume vide dedans j'aime pas me trimballer avec un sac à portée de course ou quoi que ce soit ça c'est ça ça me gonfle je peux pas je peux pas supporter parce que la plupart des courses j'ai fait en principe au drive je me l'ai fait livrer moi je vais les chercher au drive mais je fais pas les courses tu vois que mon chariot et tout quand je vais acheter ces deux trois bricoles qui me manquent et je veux que ça rentre dans mon sac je veux avoir toujours les mains tranquilles pour que j'aime pas putain j'aime pas pour ça dans cette poche il n'y a rien en principe je mets une petite bouteille d'eau qui est au frigo là qui fait c'est pas une gourde c'est une bouteille de 50 centilitres éliant toute basique dans cette poche j'ai un nettoyant pour les mains et un paquet de mouchoir en plus de celui là parce que le paquet de mouchoir alors ça paraît con attaque à une mouchoir mais moi qui vais souvent à lyon moi je chope jamais la chiasse ou ce genre de conneries tu vois jamais mais putain c'est quand c'est il suffit que je vais à lyon tu vois ou je vais dans une grande ville ou à paris ou n'importe où il suffit que j'y aille pour que je te chope un mc de bide et la chiasse tu vois si vu que j'allais manger au mcdo moi c'est des riz craque donc ça c'est super important ça et nettoyage des mains ça dans la poche avant droite dans la poche avant droite de maman j'ai déchimé je sais pas s'il y en a encore ouais déchimé je vois ça c'est des trucs voilà avoir tout de suite sous la main sans voilà sans truc plus compliqué que ça je vais tout mettre là dessus fond de poche on va mettre là fond de sac on va mettre là on va garder le petit whisky dispo allez fond de sac on va mettre là comme ça on va tout étaler j'ai pas grand chose dans mon sac c'est vraiment minime là en principe j'ai la carte de lyon parce que moi je suis souvent à lyon ça m'arrive d'avoir la carte si on descend à midi je prends car la côte d'azur ça dépend où je vais en fait je rajoute une carte la carte de lyon j'ai toujours dedans parce que j'y vais très souvent et j'ai des points tu vois j'ai des vraiment des points j'ai des points d'eau j'ai des points de j'ai tous mes j'ai tous mes adresses favorites et je j'adore cette carte elle est toute courrie regarde elle a là putain elle a là elle est à la bécuse franchement elle a souffert mais bon mais bon j'ai bien j'ai dans mon sac un petit carnet qui est bon qui nous sert de temps en temps j'ai ça alors ça je le mets dans cette sacoche parce que quand il fait super chaud et qu'il pleut pas souvent je pose ce sac et je pars qu'avec ça je pars souvent qu'avec ça ça c'est vraiment le minimum que je prends sur moi ça je vais toujours ça ça c'est c'est toujours aussi quand je réfléchis c'est toujours aussi mais ça m'arrive si je vais juste au pain à côté tu vois je prends juste ça voilà si je vais prendre un bout de pain ou vraiment à 100 m je prends que sinon je prends mon sac qu'est ce que j'ai dans ce truc j'ai un autre petit liquide pour les mains encore un petit peu de chewing gum j'ai un parfum une dose une mini dose d'un échantillon de parfum ça m'évite de trimballer parce que je te dis quand je pars à l'hôtel moi j'ai ce sac j'ai le même sac j'ai pas j'ai pas un sac de voyage je pars avec mon sac EDC qui fait 20 litres et je pars en voyage une semaine avec ça j'ai juste à rajouter c'est pour ça que je laisse si tu veux la poche la grande poche vide toujours parce que si je pars à Lyon ou à Paris n'importe quoi je pars un week-end je mets juste des affaires de rechange dedans c'est tout ce que je rajoute et je pars avec ce sac c'est extrêmement minuit là j'ai mon portefeuille qui vient en complément de ça là il y a ma paix identité il y a une carte bleue qui est qui ne marche plus en fait que si j'ai à donner à quelqu'un enfin bon ça c'est de la ruse c'est de la ruse de la ville je ne sais pas si vous allez comprendre mais voilà quelques fois tu peux te faire agresser te demander tes papiers avec ça tu balances ça tu balances un peu de gage tu balances et tout va bien tout va bien voilà donc quelques identités quelques pièces en plus une batterie oh je vais laisser sortiger une batterie de 6000 mAh je crois 7000 mAh pour recharger mon téléphone avec le câble USB qui va assez rapidement je sors ça je sors ça je peux charger deux fois mon téléphone c'est pas beaucoup mais ça ça fait une petite réserve d'énergie ici j'ai mes cachetons j'ai mes cachetons c'est ma pharmacie j'ai mes cachetons que de mon traitement que j'ai pour les problèmes neurologiques muscles et tout et j'ai aussi des je les cachetons c'est les minimum c'est ce qui peut sauver la vie anti-salinique anti-allergique ce qui peut sauver la vie à quelqu'un j'irai dedans en une dose bien évidemment j'ai pas de pansement c'est vraiment pour sauver la vie ça c'est bien j'ai évidemment un crayon une lampe de poche alors une lampe de poche que j'ai payé que là une lampe de poche de merde qui fait les principales fonctions que j'ai depuis une dizaine d'années que j'ai payé je crois 5 balles et qui marche qui marche mieux que ma phénix que j'ai cassé au bout de deux ans je te dis franchement mieux que ma phénix ma phénix celle des 12 au bout de deux ans elle était morte celle là quand j'ai acheté ça je me suis dit c'est une grosse daube et finalement elle marche toujours tu vois comme quoi des fois le prix justifie pas la qualité c'est con mais voilà c'est un peu con mais c'est comme ça donc un autre petit gel hydroalcoolique voilà ça c'est 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 ce que j'ai déjà ici ok ça c'est vide et j'ai ça ça c'est un peu plus un peu plus complet mais mais encore une fois c'est pas c'est pas une obligation d'avoir ça moi moi je suis un peu carrément je suis un peu carrément ici j'ai quoi j'ai mon j'ai mon victorinox mon victorinox je je veux l'avoir plus rapidement il est extrêmement petit c'est le water le modèle water une lame le modèle combo le modèle combo je l'aime bien parce qu'il fait ouvre boîte et décapsuleur en même temps c'est vraiment un truc je l'ai depuis plus de trente ans victorinox mais d'ailleurs l'infini est parti presque elle est encore gravée l'argent avec le terre bouchon tu vas à l'hôtel avec voilà une longue veste ou une bouteille il faut faire un terre bouchon c'est obligé petit fourchette cuillère petit déguiseur victorinox ces crayons peuvent paraître un peu superflus mais moi ça pour ma carte routière c'est vraiment indispensable ça un sharpie un bic en plus de celui-là ici j'ai une pince loupante moi j'ai pas d'outil pour couper le bois etc mais je veux une pince loupante ça ça m'a servi on était avec une bondesse je me rappelle c'est assez vieux mais elle était mieux de revenir dans ma chambre on avait on était un petit peu à l'hôpital tu vois donc et le lendemain matin devait se barrer un petit peu bonne heure avant que tout le monde on s'est barré par le triage en fait avec ce truc et ça ça me sert énormément même des petites branches toutes petites ça suffit à la limite même avant ici je prendrais même un sécateur mais la pince loupante c'est super intéressant une prise bien évidemment en plus du chargeur et du câble usb j'ai un autre câble usb un peu plus long ça ça me sert énormément quand on est dans les gares dans les gares tu t'arrêtes à lyon paris tu fais des toujours des pauses entre deux trains et donc ton portable et bah tu le charge moi je le charge dans les gares je m'emmerde pas la vie je prends pas sur ma batterie la batterie c'est vraiment si j'ai plus rien tout si j'ai plus rien je prends ma bête mais sinon les gares et tout c'est un formidable les hôtels formidable moyen gratuit de recharger son téléphone donc chargeur je remets dedans parce que là j'ai des allumettes en fait c'est mon second moyen après mon bouquet que j'ai dans ma poche d'ailleurs j'ai pas sorti j'ai laissé sur le bureau qui me sert à allumer mes clots allumettes en fait ça j'avais toujours j'avais toujours avec moi je veux avoir un deuxième moyen de faire du feu moi j'ai pas de fire steal ça c'est mon deuxième et dernier moyen de faire du feu voilà et aussi c'est un peu lourd je trouve à mettre ici c'est une deuxième pharmacie comme ça mais un peu plus complète avec beaucoup d'anciens cliniques là c'est vraiment les outils qui sauvent des vies bon là il y a quatre mois mais je n'en sers même jamais j'en mets plus même j'en mets même plus ici une petite radio j'aime bien avoir une petite radio c'est la même que j'ai dans mon cycle d'évacuation d'amazon c'est c'est vraiment c'est vraiment de la pure magie c'est de la pure magie cette radio elle fait 5 watts j'avais une boutique de 2 watts j'ai balancé parce que c'est vraiment une super petite radio je vous conseille de marquer les radios qui sont conseillés par le gouvernement pour l'évacuation france bleu et france info et voilà donc petite radio super important un petit bout de tissu un petit bandana que je me serre temps en temps ça me sert moins que chez mag le chez mag je me suis pas attardé dessus le chez mag putain c'est c'est de la c'est de la pure la plus super convention je m'en sers toi tu vas à Lyon à Paris tu t'assois sur un truc dégueulasse car il n'y a plus la veille tu t'assois là dessus tu vas à la mer tu t'assois sur la plage tu t'assois là dessus tu vas te laver chez un pote le soir t'es juste avec ton sac moi j'ai pas serviette mycophibre etc c'est connerie je m'essaye avec mon chez mag bon et le lendemain je me fais sécher son sac ça me sert mais à tout à tout ce chez mag il est d'ailleurs il est bien mis en gros il a même des petits trous maintenant mais bon voilà je fais assez vite je passe assez vite ici j'avais vu en Victorino je m'attarde pas dessus tout le monde le connait je crois que j'en ai parlé dans une vie niveau je sais pas ici j'ai juste une boussole j'aime avoir une boussole avec mes cartes même en ville même en ville j'aime avoir ma boussole toujours parce que ça m'est arrivé de me perdre même dans les grandes villes et moi j'aime pas me fier au GPS j'aime bien j'aime bien savoir où je suis alors si c'est la journée avec le soleil on s'arrive mais le soir le soir j'aime bien la boussole j'aime bien c'est un indispensable la boussole la carte c'est pour moi c'est un indispensable je sais je passe pour un con l'autre fois j'étais à Lyon je me baladais pourtant je connais très bien Lyon mais les rues le nom des rues tu peux pas que tu es mémorisé c'est pour ça que j'ai toujours ma carte il y a le nom des rues il y a tout là-dessus et j'étais avec ma carte et ma boussole et un mec se foutait de ma gueule mais finalement moi j'étais peut-être dans la journée j'ai fait peut-être 100 km dans la ville et j'ai tout fait alors que lui peut-être il a fait quoi il a pris une gare c'est tout hein ça c'est vraiment indispensable la carte en milieu naturel n'en parlons pas c'est encore pire c'est encore mieux encore plus indispensable et quand je faisais du stop aujourd'hui je fais plus stop j'ai passé l'âge bien évidemment et quand je faisais du stop j'avais en plus dans mon sac un carton et un gros marqueur là j'ai le sharpie mais le sharpie n'est pas assez gros j'avais un gros marqueur je sais plus la marque BIC je crois un gros marqueur comme ça et je marquais les aiguilles pour aller dessus c'est la seule chose que j'ai plus aujourd'hui parce que je fais plus stop qu'est-ce que j'ai plus ? la bombe lacrymogène j'ai plus et j'ai plus aussi le sifflet mais le sifflet va réintégrer ce porte-clés très rapidement simplement je l'ai filé à mon fils parce qu'il avait perdu le sien à l'école et je veux qu'il a un sifflet sur lui ça c'est la base des gamins je fais passer les gamins avant la bombe lacrymogène elle est dans le sac de ma fille aussi voilà un petit peu le tour c'est pas grand-chose c'est pas grand-chose dans mes poches j'ai comme ça dans mes poches tout le reste ça vient dans mon... ah oui attends j'ai oublié l'essentiel de mon sac la dernière chose, parapluie, parapluie alors aussi dernière chose j'ai un masque là j'ai un masque voilà mais que je mets jamais, je mets juste quand je vais dans les magasins pour le Covid-19 parce que ça me dégoûte ce masque, ça m'énerve, je veux que j'ai le lavé là j'ai un petit parapluie anti levé, anti bourrasque et de défense que j'adore et je prends le sac essentiellement pour ça, si jamais pas ça je pense que je pourrais partir sans sac c'est mon seul moyen de défense après le couteau ça, c'est mon seul moyen de défense je... et je veux pas, je veux pas avoir d'autre chose j'avais la bombe lacrymogène je te disais dans mes poches mais ça m'encombre les poches, ça fait chier je te dis déjà avec l'opinel, entre l'opinel et ça, ça va largement mieux j'ai oublié là-dedans, j'ai aussi une petite poche qui sert jamais, mais bon, que j'ai on sait jamais c'est la petite poche derrière, ça c'est les poches solomiaques que j'adore, j'adore ces poches solomiaques, j'en ai 3 là j'ai dans cette petite poche, une couvercle observée, avec des compresses j'ai tout mis dans la même et d'ailleurs du potassium, voilà j'ai failli oublier, moi j'oublie, j'oublie peut-être même des choses voilà, mais en gros c'est ça en gros c'est ça, ça je vais l'avoir à dispo voilà, ça c'est moins, c'est en fonction d'urgence la première urgence c'est dans les poches deuxième urgence c'est là-dedans et ça c'est vraiment le truc confort en plus, voilà le truc confort quand t'es à l'hôtel quand t'es, je sais pas, quand t'es ou en vadrouille et ben tu as ton petit truc en plus la pince coupante, la pince coupante c'est, je m'en ai fait plus c'est mon seul outil coupant, après le couteau bien évidemment mais je m'en ai fait plus ça m'a sauvé la vie plein de fois si j'avais pas la pince coupante j'aurais un sécateur dans mon sac j'ai un sécateur dans mon sac le sécateur c'est c'est un outil super parce qu'on peut couper des branches jusqu'à 3 cm et beaucoup plus durable qu'une petite scie j'adore mon sécateur selco je vous ferai une revue un jour si t'es dessus y'a pas la peine peut-être y'en a plein de vidéos mais le sécateur c'est un super outil c'est vraiment un super outil à avoir moi je suis fan du sécateur mieux que de la scie j'ai une scie mais la scie tu vois je m'en sers pour couper les arbres chez moi mais pas pour mettre en fête c'est trop gros, ça me fait chier moi j'aime bien que ce soit quand même déjà là on est assez long y'a peut-être 2 kg là c'est largement suffisant en su en su c'est chiant en su c'est chiant à porter moi je trouve que c'est l'essentiel je trouve vraiment que c'est l'essentiel le chenag par contre je peux pas m'en passer même quand je vais à la mer je pars avec mon sac ça je me lave avec je m'étends sur la plage avec c'est même un week-end un week-end quand je pars un week-end je pars avec ce sac et je rajoute mes vêtements si tu veux dedans un vêtement de rechange un caleçon un short un t-shirt c'est tout y'a pas plus complexe je rajoute par contre si quand je vais un peu loin j'ajoute une bouteille d'eau dans cette poche qui huile elle est prévue juste pour ça juste une bouteille d'eau mais quand je vais à côté j'en prends mes poches je prends même pas d'eau je tu vois ça exactine il fait 20 ou 22 litres je crois ça dans mes poches c'est assez déjà c'est assez encombrant ça j'en veux pas plus dans mes poches c'est vraiment le minimum que j'ai c'est le minimum que j'ai toujours sur moi je te dis je rajoute dans les voyages les vêtements j'ai enlevé beaucoup de choses j'ai enlevé j'ai enlevé la bande lacrymogène je préfère que ma fille moi je peux m'en passer maintenant j'ai grandi je sais me défendre autrement et je... qu'est-ce que j'ai enlevé ? j'ai enlevé oui j'avais un fire steel aussi j'ai enlevé le fire steel bien évidemment j'ai enlevé pas mal de choses j'ai enlevé mon bonnet, mes gants je les remets des fois l'hiver quand c'est l'hiver là ils sont pas et une pire chaussette sèche on va voir quoi se changer mais là l'été je vais pas voilà le minimum que j'emporte tous les jours même aux courses quand je vais aux courses qu'il me manque de trois trucs la plupart des courses je les fais au drive je fais livrer le drive les bouteilles d'eau etc quand je pars aux courses même quand je pars comme ça tu vois demain je sors il y a une sortie là demain on est dimanche il y a les commerçants qui font une fève là je vais... mais je... tu vois j'ai toujours cette poche huit bon elle est vide hein il y a un petit sac là de merde mais... elle est entièrement vide cette poche elle me sert exclusivement soit à ramener deux trois courses soit à mettre des vêtements quand je pars en voyage et je pars en voyage ou tous les jours en EDC avec 22 litres c'est vraiment c'est vraiment le format idéal 22 litres ce Dakin je l'adore seul inconvénient c'est qu'il a le dos bon il est pensé pour... c'est plutôt un sac urbain un transpire 8 du dos avec ça et t'as pas de... toi t'as un truc lisse un peu la merde le dos mais bon faut dire ce qui est le dos un peu la merde mais bon voilà les amis sinon dans mes poches portable paquet de mouches phares gants les gants moi en étant mécano on est toujours en train de lever un capot y'a toujours un mec qui te fait chier même si c'est pas pour de la... de la médecine hein moi j'suis pas médecin j'étais toujours après lever un capot triposé de gasoil triposé de la merde t'as les doigts qui puent pendant 3 jours là j'ai mes gants voilà ça mes cloques briquets ici l'opinel l'opinel c'est mon seul moyen de... ça et le sifflet et le parapluie mais le parapluie faut ouvrir le sac dans les poches j'ai ça et le sifflet qui me permet c'est... c'est mon seul moyen et puis même je vais dire même pour bouffer c'est mon... le machin il a... il a 20 ans c'est... c'est le truc... c'est une valeur sur l'opinel c'est vraiment la valeur sur l'opinel ici du cash mes numéros importants si j'ai à perdre le sac avec ça je me... je peux me refaire avec ça je veux... ça c'est le minimum dans les poches le reste c'est du confort mais ça c'est vraiment le minimum l'opinel... je veux avoir un opinel sur l'opinel je sais pas pourquoi c'est... c'est l'habitude voilà voilà mes amis pour mon fond de poche mon fond de sac rien d'extraordinaire euh... je ferai une vidéo la prochaine fois sur cette caisse je sais pas si vous la voyez une caisse qui est là par terre qui est là ou pas là ? voilà une caisse en fer une cantine on fera un... une caisse de délocalisation qu'on ira enterrer euh... alors j'ai... j'ai celle-ci celle-ci on va pas l'enterrer on va la mettre dans un... dans un garage que j'ai plus loin dans un autre endroit on va... on va enterrer le flux le flux étanche on le fera ensemble mais je le ferai avec la GoPro parce qu'avec le téléphone j'ai pas y arriver et ça sera assez cool donc voilà petit sac je te dis je pars avec ça moi l'autre fois je suis allé à Lyon je suis resté enfin j'ai fait... j'ai pas fait que Lyon j'ai fait Lyon j'ai fait Villefranche après je suis revenu ouais j'ai fait pas que Lyon j'ai fait une semaine une semaine avec ce sac euh... euh... dedans j'ai rajouté j'ai ça dedans je vais te dire ce que j'ai rajouté sous-vêtements sous-vêtements un savon d'alent une pierre d'alent voilà c'est la seule chose que j'ai rajouté dans cette poche et pour le même volume et... et puis peut-être un kilo de plus quoi mais... mais pas plus voilà voilà ce que je porte toujours sur moi euh... je te dis quand il fait extrêmement chaud et que je vais à 100 mètres en bas de chez moi je prends un sac je prends ma pochette en m'endouillère que t'as vu t'as... voilà que mon portefeu et mon... là c'est vraiment l'essentiel mais plus loin je veux avoir le parapluie euh... c'est souvent qu'on sort et qu'il se met à pleuvoir moi j'ai pas de ponchot j'ai pas... j'aime pas les ponchots ça me gonfle je... mais j'aime avoir un parapluie ça fait... ça fait quand même mieux habillé tu passes moins pour un con parapluie euh... c'est... et en plus il fait cannes télescopiques tu tapes tu peux taper fort avec je le présenterai un jour peut-être mais euh... je sais pas faire la présentation je suis un peu mieux là un petit whisky Valentin il est bon ce petit Valentin d'habitude je prends du euh... de l'eau celui-là celui-là il est moins cher finalement il est là pas mal bon voilà les amis euh... petite vidéo petit sac je ferai un petit live aussi un jour si ça vous intéresse mettez dans les commentaires si ça vous intéresse un petit live sur un truc vous me mettez vous me dites et puis voilà on fera moi je pense que la prochaine vidéo ça sera la délocalisation d'aller enterrer un truc on va dégérer je pense d'aller enterrer un petit... un petit... un petit flux de 60 litres ça va être pas mal à la prochaine vidéo les amis mais je sais pas encore sur quoi bien évidemment ciao